Un cœur vraiment ouvert parce que c'est un homme très engagé et dans le fait de donner le savoir, il fait partie des meilleurs. M. Salova essaie de vous présenter en premier lieu l'histoire. Et il a organisé les cours en différentes séquences de minutes que vous pouvez reconnaître au niveau du tableau. Donc dans la première partie, il va revenir sur les relations SOS, ce que vous appelez la guerre froide. Il va faire ça en 30 minutes pour revenir sur l'historique de la guerre froide, les relations SOS, les manifestations et les différentes conséquences. Ensuite, il va passer à la Chine, la Chine de 1945 aux années 80, aux années 90, qui va s'étudier en deux étapes. La Chine durant la Chine sous Maho et la Chine après 1976, donc après le décès de Maho. Ensuite, il va passer en troisième étape sur les décolonisations, qui constituent donc un socle du programme. Donc un socle vraiment, un élément important du programme. Et on ne peut pas parler de décolonisation sans parler des causes. Donc il parlera donc des causes générales, à travers les causes internes et les causes externes. Il va également finir cette partie en vous donnant quelques illustrations à travers quelques exemples de la décolonisation. Et ces exemples vont être caractérisés en fonction de leur forme, la forme violente et la forme pacifique. Et bien sûr, il va terminer cette partie en vous faisant, en donnant l'exemple de l'Inde, du Sénégal, de l'Algérie et de la Palestine. Et de la Palestine, donc qui sont les exemples qu'il va vous proposer. En quatrième lieu, il va vous revenir un peu sur la méthodologie. Parce que c'est l'élément, moi je lui ai dit tout à l'heure que c'est l'élément le plus important. Parce que comme on dit, que vous apprenez vos leçons, c'est bien, vous maîtrisez les cours, c'est bien. Mais quand même, la méthodologie, c'est ce qui vous permet de traduire cette connaissance-là en pratique, en compétence, qui sera évaluée. Donc il va revenir sur la méthodologie de la dissertation, ensuite sur la méthodologie des commentaires historiques. Et dans ce cas précis, je voudrais que si vous avez des questions sur ça, vous avez des choses qui n'étaient pas du tout claires en classe, il faut y revenir. Il ne faut pas avoir de complexe pour revenir sur certaines choses qui n'étaient pas du tout comprises en classe. Et cela va finir la partie histoire. Ensuite, en deuxième phase, M. Salvao va faire quelques présentations en géographie. Et ce sera en un retour. Donc en géographie, il va revenir sur quelques résumés des différents cours à travers les différents espaces. Le système monde, les espaces qui composent le système monde. Ensuite, il va venir sur chaque espace. Chaque espace étudié en fonction de sa physionomie naturelle, du modèle de développement. Et quand on parle de modèle de développement, il faut savoir pour chaque modèle, donc les fondements, revenir sur les manifestations, et enfin sur les limites, parce qu'il n'y a pas de modèle parfait. Chaque modèle a des limites. Il va revenir sur ces différents points. Avant de revenir encore sur la méthodologie de la géographie spécialement, en parlant des calculs statistiques, qui posent beaucoup de problèmes aux élèves. Les calculs statistiques, les graphiques et tout ça. Donc il va prendre le temps d'y revenir. Donc en gros, c'est ça qu'il va vous présenter, pour ne pas trop monopoliser la parole, parce qu'il veut faire ça en 2h30. Si vous devez être un peu vigilant, et prendre note. Et après, si on termine, on va recevoir des questions de votre part, pour certainement des réponses. Je vous remercie et je donne la parole, donc sans tarder, à M. Maudou Mourissal. Salut, vous avez la parole. Voilà, merci M. Gueye. Je commencerai d'abord par remercier l'initiateur de ces séances d'exposés, de synthèse, en philosophie, mais aussi en histoire-géographie, notamment M. Maudouka, mais aussi le parrain M. Ousmane Sissé. Donc je crois que, ce matin, on l'a dit, nous avons déjà achevé le programme. Donc ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est tout simplement une révision. Dites-vous que, donc, il n'y a rien de nouveau que vous allez voir. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui, vous l'aviez déjà vu. Mais actuellement, vous êtes en période de révision. Donc, réviser, c'est tout simplement essayer donc d'assimiler davantage ce qui a été déjà, les connaissances qui ont été déjà acquises pendant l'année. Je remercie aussi M. Gueye pour sa présence. Donc nous avons eu à cheminer pendant longtemps dans le mouvement étudiant, mais aussi à Kepemer. Donc je le remercie donc pour ce déplacement. Voilà, donc comme il l'a dit, vous avez le chronogramme. Alors, nous allons essayer d'abord tout simplement d'exposer une partie histoire et ensuite une partie géographie. Il y a certaines leçons qui ont été omises, plus ou moins, comme par exemple la première leçon qui porte sur les conséquences de la guerre et les règlements du conflit. Mais je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est une synthèse. Parce que ça, c'est un programme qui doit être dérouillé pendant une année, neuf mois. Donc si vraiment on veut faire la synthèse en deux heures de temps, voyez ce que cela fait. Donc forcément, il y aura des parties qui ne seront pas omises. Mais notre objectif, notre souhait, c'est d'insister beaucoup plus sur certaines parties, peut-être, qui ont posé problème de compréhension. Parce qu'il y a des parties déjà, que vous avez déjà vues en début d'année et que peut-être, qui ont été déjà assimilées plus ou moins. C'est l'exemple de la première leçon. Mais il y a des parties, comme par exemple les dernières leçons, certains l'ont reçues sous forme de polycopier, avec le temps aussi qui presse, d'autres ne sont pas parvenus à traiter cela de façon comme ils le voulaient, parce que le temps pressait aussi avec les fers, les perturbations et tout. Donc nous allons insister sur ces cas. Par exemple, le cas de la décolonisation au Sénégal, ou bien de la décolonisation en Algérie, ou bien sur la question palestinienne. Donc ça, c'est des questions, des leçons sur lesquelles qui posent problème. Voilà. Donc voilà le chronogramme. Donc nous allons commencer par... Maintenant, l'exposé, on va utiliser le tableau pour mettre certaines notes et vous permettre aussi peut-être de prendre note, même si vous l'avez déjà dans vos quails. Mais c'est pour avoir donc un repère sur la progression. Voilà. Donc le programme d'histoire est structuré en deux grandes parties. La première partie, c'est le monde de 1945 aux années 1990. La deuxième partie du programme porte sur les civilisations. Donc pratiquement toutes les leçons que nous avons exposées ici sont des leçons de la première partie du programme. La deuxième partie, c'est sur les civilisations. Vous avez vu donc avec le programme réaménager que certaines leçons ont été élaguées. Et ça facilite aussi la tâche, parce qu'au lieu de se retrouver avec 19 leçons, vous vous êtes retrouvés avec pas moins de 10 ou 15 leçons. Donc on a vraiment réduit le programme. Voilà. Donc pour la première partie, nous allons démarrer par les relations SOS. Mais avant cela, la première leçon a porté sur les conséquences de la guerre et les règlements du conflit. Et dans cette leçon, qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu que de 1939 à 1945, le monde a connu une guerre, la deuxième guerre mondiale. La première s'était déroulée entre 1914 et 1918. Donc la deuxième guerre mondiale opposant deux camps, ce qu'on appelle les puissances de l'Axe et les alliés. Et cette guerre aussi, vous avez vu que ça s'est terminé par la victoire des alliés sur les puissances de l'Axe. Et qu'est-ce qu'il y a à retenir ? Ce sont les conséquences. Et dans ces conséquences, nous les avons appréciées en plusieurs points. à savoir le bilan de la guerre, ensuite les règlements du conflit. Pour le bilan de la guerre, vous avez étudié le bilan humain, c'est-à-dire les pertes en vie humaine que la guerre a occasionnées. Le bilan économique, c'est-à-dire les destructions matérielles, mais aussi les pertes financières. On sait que la guerre occasionne beaucoup de pertes financières, surtout pour le continent européen, qui était sorti très endetté. Nous avons vu aussi le bilan moral, pour dire que cette guerre a engendré un traumatisme, une peur pour toute l'humanité. Nous avons vu aussi les conséquences politiques, parce qu'il faut considérer ces conséquences sous ces quatre angles. Le bilan humain de la guerre, les conséquences économiques en termes de pertes matérielles et financières, le bilan moral et le bilan au niveau des conséquences politiques. Ce sont surtout les conséquences politiques qui vont déterminer la suite des relations internationales. Parce que dans ces conséquences politiques, il faut être mis simplement que, au sort de la guerre, l'Europe a été complètement détruite, ruinée et affaiblie. Parce qu'avant la guerre, c'était l'Europe, le continent rayonnant, le continent dominant. Mais au sort de la guerre, l'Europe s'est retrouvée complètement à genoux, au profit de deux nouvelles superpuissances, que sont les Etats-Unis et l'EUR, que sont les Etats-Unis et les Etats-Unis. Et d'ailleurs, dans les règlements du conflit, ce sont ces deux puissances qui vont diriger les règlements du conflit à travers plusieurs rencontres. C'est la conférence de Yalta en février 1945, c'est la conférence de Port-Saudam en juillet août 1945, c'est aussi la conférence de San Francisco en juin qui a été à l'origine de la naissance de l'ONU. Toutes ces rencontres ont été organisées par les alliés pour régler le conflit, pour prendre des décisions et éviter qu'une autre guerre ne se reproduise. Donc je crois qu'en gros, mais aussi ces rencontres visaient à sanctionner l'Allemagne, les sanctions infligées à l'Allemagne. C'était l'objet de ces différentes rencontres. A la suite de ces rencontres maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a constaté ? Qu'est-ce qu'on a constaté ? C'est qu'une rivalité naissante a démarré, surtout entre les Etats-Unis et l'URSS, qui étaient, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les deux nouvelles superpuissances mondiales. Cette rivalité a débuté tout simplement parce que ces deux puissances qui, du point de vue idéologique, sont antagonistes. L'URSS est communiste, les Etats-Unis sont capitalistes. Et ce sont deux idéologies contradictoires depuis la révolution industrielle. A la fin de la guerre maintenant, les Etats-Unis se sont portés comme étant le pays défenseur de l'idéologie capitaliste et qui avait pour but de répandre ce capitalisme à travers le monde. L'URSS aussi, c'était le principal défenseur de l'idéologie communiste. Et nous avons vu aussi la différence qui existe entre ces deux idéologies. On peut dire que le capitalisme, c'est l'idéologie riche, c'est l'idéologie qui prône ou bien qui favorise les bourgeois. Alors que le communisme était venu pour régler cette discrimination ou bien on peut dire cette inégalité. C'est pourquoi le communisme a été théorisé pour parvenir à une société égalitaire. Donc c'est deux idéologies complètement contradictoires et les Etats-Unis se portent comme étant garant défenseur de l'idéologie capitaliste, l'URSS, l'idéologie communiste. Ils se sont alliés, ces deux puissances, elles sont alliées donc pendant la seconde guerre mondiale pour vaincre l'Allemagne. Mais à la fin de la guerre, cette alliance sera rompue. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les relations SOS, on vous parle de rupture. Rupture pourquoi ? Parce qu'ils étaient alliés pendant la seconde guerre mondiale. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que l'Europe s'est retrouvée affaiblie au profit de deux nouvelles superpuissances que sont les Etats-Unis et l'URSS. Maintenant, la deuxième leçon comportera donc sur les relations SOS. Les relations SOS, donc l'Est pour parler de l'URSS et de ses alliés, l'Ouest pour parler des Etats-Unis et de ses alliés. Donc, désormais, le monde est devenu bipolaire avec deux pôles qui se dégagent. Un pôle favorable aux Etats-Unis qui incarne donc le capitalisme, un pôle favorable à l'URSS qui incarne donc le communisme. Donc, désormais, le monde va se cheminer dans une autre guerre, mais cette fois-ci, une guerre froide. Une guerre froide. Une guerre froide, pourquoi ? Parce que ce n'est pas une guerre où il y a un affrontement direct entre les deux puissances, mais tout simplement un affrontement par alliés interposés. Quelles sont les causes de cette guerre ? Ou bien quelle est l'origine ? L'origine de cette guerre froide ? L'origine, vous l'avez vu, lors des règlements du conflit, déjà, les mésententes entre les Etats-Unis et l'URSS avaient déjà débuté. C'est pourquoi, tout juste après la guerre, l'URSS avec Staline a commencé à installer progressivement des gouvernements communistes en Europe de l'Est. Les Etats-Unis, maintenant, redoutent que cette avancée du communisme puisse donc envahir toute l'Europe. Et c'est ainsi qu'ils vont réagir pour instaurer ce qu'on appelle la doctrine troumane, puis le plan marchal. Donc, tous ces événements sont passés en l'année 1940-1947. Mais avant 1947 déjà, en 1946, il y a un discours célèbre prononcé par Winston Churchill qui parlait donc de le rideau de fer. Pour dire quoi ? Pour dire que l'Europe est désormais divisée en deux. Une partie Ouest sous la tutelle des Etats-Unis et une partie S sous la tutelle de l'URSS. 1947 arrive, donc la mésentente devient de plus en plus intense. Et qu'est-ce qui se passe ? Le 12 mars 1947, le 12 mars 1947, c'est quoi ? La doctrine troumane. La doctrine troumane. C'est quoi la doctrine troumane ? C'est quoi la doctrine troumane ? La doctrine troumane, c'est quoi ? C'est une annonce du président américain Harry Truman pour dire qu'il est temps de stopper l'avancée du communisme en Europe. Et pour stopper cette avancée du communisme en Europe, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il a proposé ? Une aide. Une aide. À travers le plan Marshall. En juin 1947. En juin 1947, les États-Unis lancent ce qu'on appelle le plan Marshall. Quel était l'objectif de ce plan Marshall ? C'était pour financer les pays européens ruinés par la guerre. Et certains pays l'ont accepté, d'autres l'ont rejeté. Et ceci a accentué la division de l'Europe. C'est pourquoi on considère que la doctrine troumane et le plan Marshall ont été les pas posés par les États-Unis et qui ont abouti à la rupture entre les États-Unis et l'URSS. Mais l'URSS va réagir. Va réagir en septembre 1947. Son bras droit, le bras droit de Staline, André Judanov, va taxer les États-Unis d'être des impérialistes. Va leur dire que vous voulez dominer le monde, vous voulez dominer l'Europe. Les États-Unis, donc, sont la puissance impérialiste. L'URSS est anti-impérialiste. Et qu'est-ce qui se passe par la suite, octobre 1947 ? Octobre 1947, c'est quel événement ? C'est la création du commune-forme. La création du commune-forme. Le commune-forme, c'est quoi ? Le bureau d'information des partis communistes avec pour objectif principalement de coordonner l'action de tous les partis communistes en Europe. Maintenant, tous ces événements marquent donc la rupture entre les États-Unis et l'URSS. Donc, on a quitté la Seconde Guerre mondiale, la méfiance est installée, la rupture est intervenue en 1947 avec ces événements que nous avons tout à l'heure cités. Quels sont les acteurs de cette période ? Quels sont les acteurs de cette période de la rupture ? Nous avons Jérôme Staline du côté de l'URSS, le président de l'URSS ou bien le dirigeant de l'URSS. Nous avons Harry Truman du côté des États-Unis. Nous avons Winston Churchill qui a parlé donc de rire de fer. nous avons nous avons nous avons aussi vous avez oublié George Marshall George Marshall c'est lui qui a prononcé le discours le discours parce que c'est un discours pour dire que les Américains sont désormais prêts à aider les pays qui sont sortis ruinés par la guerre avec une proposition d'aide de combien ? 13 milliards de dollars. Nous avons aussi André Jérôme André Jérôme l'auteur de la doctrine Jérôme Jérôme donc voilà les principaux acteurs aussi bien du côté américain que du côté russe. Pourquoi on parle des acteurs ? Parce que le plus souvent à l'examen les textes ou bien les sujets qu'on vous donne font allusion toujours à l'influence de ces acteurs sur les événements. Donc si vous avez des textes qui portent sur ces auteurs sur ces acteurs il faut savoir que vous êtes dans le cadre du début de la guerre forte. Voilà donc en quelque sorte le premier point concernant le début de la guerre forte. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé ? Après la rupture la confrontation a débuté. La confrontation a débuté par des crises. Quelles sont les différentes crises que nous pouvons noter ? Voilà. Nous avons principalement trois crises que vous étudiez donc en classe. Ces trois grandes crises c'est le blocus de Berlin en quelle année ? 48-49. Voilà. Donc 48-1949. Ensuite quelle autre crise ? La guerre de Corée. La guerre de Corée. 1950-1953. Ensuite le printemps de Prague. Oui, en 48. Ensuite la crise de Cuba. Voilà. ce sont les trois grandes crises qui sont inscrites dans le programme. Mais comme vous le savez il y a d'autres crises. Même la reprise de la guerre civile en Chine est une crise de la guerre froide. Parce que cela opposait des communistes soutenus par l'URSS et les nationalistes soutenus par les Etats-Unis. Ok. Le blocus de Berlin c'est quoi ? Le blocus de Berlin qu'est-ce qu'il a causé d'abord ? Vous savez l'Allemagne a occupé une place importante dans les relations Est-Ouest parce que c'était le centre de l'Europe. C'est là où les puissances qui ont libéré l'Europe du côte de l'Ouest et celles qui ont libéré l'Europe du côte de l'Est se sont rencontrées. Et d'ailleurs c'était le pays qui était à l'origine de la guerre. Et c'est le pays aussi qui a reçu des sanctions par une division en quatre zones d'occupation. Maintenant à l'issue de cette division nous avions quatre puissances les Etats-Unis l'Angleterre la France et l'URSS. L'URSS donc on peut dire que c'est le seul pays qui incarne l'idéologie communiste mais sinon les Etats-Unis l'URSS les Etats-Unis l'Angleterre et la France sont du côte du bloc de l'Ouest. C'est pourquoi d'ailleurs en 1948 ces trois pays Etats-Unis Angleterre France ont unifié leur zone d'occupation. Elles ont créé ces puissances une monnaie dans cette zone qu'on appelle le Deutsche Mark. et ils ont laissé l'URSS avec son secteur. Staline s'est fâché par rapport à cette décision et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bloqué toutes les routes qui devaient mener vers Berlin parce que Berlin aussi était une ville à l'intérieur du camp de l'URSS du côte de l'URSS et qui était aussi divisé en quatre zones d'occupation. Donc les Etats-Unis vont organiser un pont aérien pour ravitailler les habitants de Berlin-Ouest pendant onze mois et finalement la crise se termine en mai 1949. Se termine par la division de l'Allemagne en deux et nous avons la RDA à l'Ouest et la RFA et la RFA à l'Ouest et la RDA à l'Est. Nous avons désormais deux pays encore qui s'opposent la RDA communiste et la RFA capitaliste. Donc désormais l'Allemagne symbolise la guerre froide. C'est pourquoi l'Allemagne a occupé un âge très important au niveau de la guerre avec cette première crise de Berlin dont la conséquence la plus déterminante c'est la division de l'Allemagne en deux RFA et RDA. Pour ces crises aussi j'ai l'habitude de le dire pour chaque crise il faut comprendre quelles sont les causes comment elles se sont manifestées et quelles sont les conséquences. Parce que c'est ça qui vous permet de cerner les contours et quels sont les acteurs aussi à travers cette crise. Par exemple dans cette crise les acteurs on peut citer à l'époque c'était Harry Truman le président des Etats-Unis c'était Staline le dirigeant de l'USS nous avons aussi Konrad Adenauer qui sera donc le premier chancelier de l'Allemagne de l'Ouest. Ok. Ensuite la guerre de Corée la guerre de Corée de 1950 à 1953 cette guerre aussi est intervenue dans un contexte assez particulier parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Le contexte de la crise de Berlin est différent du contexte de la guerre de Corée qui est très différent du contexte de la crise de Cuba. Le contexte c'est quoi ? Le contexte c'est tout simplement le moment où la crise est survenue. Pour le blocus de Berlin c'est souvenu juste après la rupture donc c'était le premier champ d'affrontement donc il fallait que cela soit dur donc on peut dire que c'est le premier round dans un combat le premier round est toujours très dur sorti de la guerre de la guerre qui est survenue. Le bras de fer entre les Etats-Unis et l'URSS Ce bras de fer a abouti à la division de l'Allemagne Ce bras de fer a montré la bipolarisation du monde On peut dire que le symbole de la bipolarisation du monde C'est à partir du blocus de Berlin L'enjeu maintenant de la guerre de Corée c'était quoi ? Parce que tout juste après le blocus de Berlin L'URSS aussi a voulu répandre le communisme en Asie Et l'URSS a commencé par la Chine La Chine est devenue communiste en 1949 En 1950, la Corée du Nord communiste attaque la Corée du Sud pour l'envahir Donc les israélistes ont dit aussi que Autant on fait la politique d'endigme en Europe Autant aussi on doit faire la politique d'endigme en Asie Il faut arrêter donc cette avancée du communisme en Asie En quoi faisant ? En intervenant militairement C'est pourquoi donc la Corée du Sud a été aidée par les Etats-Unis Pour se débarrasser donc de la Corée du Nord Avec l'intervention aussi de l'ONU Donc on peut dire que la guerre de Corée aussi La principale conséquence c'est que les Américains sont parvenus à stopper Et l'avancée du communisme en Asie La crise de Cuba La crise de Cuba aussi c'est un contexte assez particulier Nous l'avons de l'habitude donc de le citer dans les conséquences Dans les luttes de la coexistence pacifique Parce que c'était dans la période où vraiment la tension avait baissé Dans la coexistence pacifique C'est pourquoi donc on y reviendra dans la deuxième partie A savoir la coexistence pacifique Ok donc 1948 jusqu'à 1953 C'est la période des crises Blocus de Berlin et guerre de Corée Maintenant à part de 1953 On entend une nouvelle période C'est la coexistence pacifique La coexistence pacifique C'est entre 1953 et 1962 C'est une période de baisse de tension Où vraiment les crises ont diminué Où beaucoup de crises ont été résolues Notamment la guerre de Corée La guerre d'Indochine Toutes ces crises ont été résolues Et les premières rencontres Entre Khrushchev et Eisenhower Entre un président américain et un président russe Ont eu lieu en 1959 Une rencontre entre Kennedy et Khrushchev A Vienne en 1961 Donc cela veut dire qu'on était dans une période Vraiment où la tension a baissé C'est pourquoi on l'appelle coexistence pacifique Qu'est-ce qu'il a causé ? En 1953 Staline est mort du côté des Etats-Unis Et du côté de l'URSS du Moïse Et Truman a cédé le pouvoir A un autre qui est Eisenhower Du côté des Etats-Unis Ce qui fait qu'on a en 1953 Deux nouveaux hommes politiques Qui sont favorables à la détente A la baisse de la tension Et en plus 1953 aussi c'est l'année à laquelle Les deux puissances étaient Équilibrées en matière d'armement Avec chacun qui détenait Aussi bien la bombe H que la bombe A Donc chacun redoutait l'autre Ok donc ça c'est les causes Les manifestations comme j'ai dit tout à l'heure Ce sont les conflits qui ont été résolus Notamment la guerre de Corée Mais aussi la guerre d'Indochine Et ensuite les rencontres entre Khrushchev et Eisenhower Et la rencontre entre Khrushchev et Kennedy à Vienne en 1961 Là ce sont les manifestations de la coexistence pacifique Mais la coexistence pacifique aussi a des limites Cela veut dire que Nous sommes en période De coexistence pacifique Mais malgré cela il y a des crises Quelles sont ces crises qui sont développées dans la coexistence pacifique ? C'est La deuxième crise de Berlin C'est à dire la construction Du mur de Berlin en 1961 Construction du mur De Berlin en 1961 Il ne faut pas confondre aussi ces deux crises La construction du mur de Berlin en 1961 Et la première crise à savoir le blocus de Berlin en 1948-1949 Donc c'est deux crises différentes Ok La crise de Cuba aussi en 1962 La crise de Cuba en 1962 La construction du mur de Berlin aussi Pourquoi ? Parce que Berlin étant divisé en deux Berlin Est et Berlin Ouest Les Belinois de l'Est passaient à l'Ouest Ce qui a fait réagir les autorités de la RDA Et qui ont construit un mur A l'intérieur de la ville Pour empêcher Donc cette émigration De l'Est vers l'Ouest Et qu'est-ce que cela démontre ? Cela démontre L'inefficacité je peux dire Ou bien le régime du modèle communiste Par les populations Parce que c'est un modèle Qui n'est pas démocratique C'est un modèle qui ne favorise pas l'épanouissement Qui ne favorise pas la liberté Et c'est pourquoi Durant toute la période de la guerre forte Les populations de l'Ouest Faisaient tout pour passer à l'Ouest Et cela fait part d'ailleurs Des causes même de la dislocation Du bloc communiste Ok, en 1961 En 1961 Donc les autorités de la RDA Construisent un mur Pour diviser la ville en deux La crise de Cuba maintenant c'est quoi ? Et quels sont les acteurs ? Les acteurs de cette crise de Cuba C'était Rochev du côté de l'URSS Et Kennedy du côté des Etats-Unis A Cuba en 1959 En 1959 Fidel Castro a pris le pouvoir Fidel Castro a pris le pouvoir Et a fait de Cuba un pays communiste Qui était donc proche des Etats-Unis Ce que les Américains ne pouvaient pas admettre Et qu'est-ce qui s'est passé ? En 1962 Rochev a installé des fusées Près du territoire américain Qui une fois lancées Pouvaient atteindre certaines villes américaines Et c'est ça qui a fait réagir le président américain Qui a demandé immédiatement A ce que les fusées soient démantelées Maintenant pourquoi cette crise est importante ? Pourquoi cette crise est importante ? Parce que c'est l'une des crises les plus dangereuses Les plus graves Parce que le monde a failli Sombrer dans une guerre nucléaire C'est pourquoi c'est une crise qui est déterminante Et qu'on peut considérer comme étant L'une des causes de la détente L'une des causes de la détente Au sort de cette crise Les deux puissances vont se dire Que nous allons désormais Nous sommes conscients du danger Que représente l'arme nucléaire Et si toutefois une guerre Se produit entre les Etats-Unis et l'URSS Ce sera donc la catastrophe Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire tout pour réduire les armements Pour diminuer Pour signer des accords C'est ça ce qu'on appelle donc la détente Et cette détente a eu lieu Donc la coexistence passée entre 53 et 62 On enchaîne directement avec la détente La détente La détente On peut situer la détente entre Entre 62 et 1975 1962-1975 Ok Qu'est-ce qui s'est passé Pendant cette période de la détente ? Plusieurs accords signés Mais aussi des rencontres Entre les présidents Donc la principale cause C'est la crise de Cuba 1963 Le téléphone rouge est installé Entre les Etats-Unis Entre le président américain Et le président russe 1963 On peut citer aussi comme autre 1968 La signature Des accords de non-prolifération Des armes nucléaires Signature des accords De non-prolifération Des armes nucléaires Ok Là aussi c'est une manifestation De la détente Nous avons aussi Des rencontres Entre Les présidents Les présidents américains Richard Nixon Et Leonid Brezhnev Rencontre entre Nixon Et Brezhnev Ce sont les deux présidents On peut dire J'ai l'habitude de dire Que ce sont les présidents De la détente Nixon et Brezhnev Ils sont rencontrés Donc à plusieurs reprises En 1972 1973 Et 1974 Donc là Ce sont les manifestations De la détente Mais malgré cette détente aussi Malgré cette baisse de tension Malgré ces accords signés aussi Les conflits continuaient Comme par exemple La guerre du Kupour Qui a eu lieu Dans cette période de détente En 1973 On peut citer aussi La guerre du Vietnam Qui a continué Et qui a pris fin Avec les accords de Paris En 1973 Donc les deux puissances S'acheminent dans la détente Jusqu'à la signature Des accords Delsenky En 1975 Mais après la détente La tension va reprendre Dans ce qu'on appelle Dans ce qu'on appelle La reprise de la guerre froide Ou guerre fraîche Voilà Maintenant Comme je l'ai dit Ce sont les parties Vraiment Qui posent problème La reprise de la guerre froide Ou guerre fraîche Est-ce que vous pouvez citer Des événements Qui marquent cette reprise De la guerre froide Ou guerre fraîche Reprise De la Guerre Froide Ou guerre fraîche Ou guerre fraîche Donc c'est de 1975 Jusqu'à 1985 C'est une nouvelle période De tension Entre les deux puissances Nouvelle période de tension Parce que les Etats-Unis Étaient dans des difficultés Et le communisme Commençait à progresser Dans le monde Et partout dans le monde Aussi L'affrontement Est-Ouest A débuté Contrairement à la période Précédente Qui est la détente C'est pourquoi On appelle Reprise de la guerre Froide ou guerre fraîche Et on peut citer En 1979 Les soviétiques L'armée soviétique Donc a envahi L'Afghanistan Les soviétiques Envahissent L'Afghanistan Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi l'armée soviétique A envahi l'Afghanistan ? Parce que l'Afghanistan Avait désormais Donc avait déjà Un gouvernement communiste Installé en 1978 Mais ce gouvernement communiste Était menacé Par donc Ce qu'on appelle Les Moudjahidoune Les 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 partisans De Ben Laden Comment on les appelle encore Les Moudjahidines Voilà Les Moudjahidines Qui menaçaient Donc ces régimes soviétiques Et Pour sauver Ces régimes soviétiques Ces régimes Donc pro Communiste Les soviétiques Sont intervenus Parce que Et les américains Aussi soutenaient Soutenaient Donc ces partisans Ces partisans Ces Moudjahidoune Qui 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 Voulaient Renverser le pouvoir Et mettre en place Un régime commun Un régime capitaliste Et parmi Ces 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 dirigeants Il y avait Un certain Osama Ben Laden C'est à cette époque Que les américains Avaient soutenu Osama Ben Laden Pour lutter contre Le régime communiste Qui était en Afghanistan Donc c'est en 2001 Maintenant Que Osama Ben Laden S'est retourné Contre les américains Mais ce sont les américains Qui l'avaient aidé Du temps de la guerre Fort Pour lutter Contre les soviétiques Donc c'est ça Qui a motivé L'intervention De l'union soviétique En Afghanistan On peut citer aussi En 1983 La crise des Euromissiles La crise des Euromissiles Les soviétiques Avaient installé Des missiles SS-20 En Europe de l'Est Des missiles Qui pouvaient atteindre Donc l'Europe de l'Ouest Les Etats-Unis Avaient installé Des missiles En Europe de l'Ouest Qui pouvaient atteindre L'Europe de l'Est Ce qui veut dire Que chaque camp Avaient présenté Donc des missiles Qui pouvaient atteindre Là aussi C'est une période C'est une période De tension En 1980 En 1980 Les Américains Ont boycotté Les Jeux Olympiques De Moscou Les Américains Boycottent Les Jeux Olympiques De Moscou Les Jeux Olympiques De Moscou Là aussi C'est un symbole Pour montrer Le désaccord Par rapport A l'attaque Des soviétiques En Afghanistan Et donc Ces événements On peut dire Que marquent En plus des tensions En Amérique latine Mais aussi En Afrique Du moins Et c'est pourquoi Cette période De 1975 A 1985 On l'appelle La reprise De la guerre froide Ou guerre fraîche La dernière période Maintenant De la guerre froide Concernent L'année Ou bien La période 1985 1991 Ok Ici aussi Généralement C'est des C'est des périodes Qui ne sont pas Tellement bien comprises Donc la fin De la guerre froide Fin de la guerre froide Qu'est-ce qu'il faut Retenir ici Qu'est-ce qu'il faut Retenir ici Entre 1985 Et 1991 Qu'est-ce qu'il faut Retenir ? Quelles sont les causes De la dislocation Du bloc communiste ? Quelles sont les causes De la dislocation Du bloc communiste ? Est-ce que vous pouvez Répondre à cette question ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui a été A l'origine De la dislocation Du bloc communiste ? Hein ? Le ? L'arrivée de Gorbachev Au pouvoir Ok Ça fait partie Les événements De la fin De la guerre froide Là aussi C'est important Les événements De la fin De la guerre froide Ok Parmi les causes De la dislocation Du bloc communiste On peut dire d'abord Le rejet De ces populations Les populations Qui ne voulaient plus Du système communiste Les populations Qui avaient marre De ce système Qui les oppressaient Qui ne les permettait Pas d'être libres Parce que Le bloc de l'ouest Aussi C'est pourquoi D'ailleurs Le bloc de l'ouest On l'appelle Le monde libre Parce qu'ils considèrent Que c'est là La liberté C'est là La démocratie Et durant toute la période De la guerre froide Ces populations De l'ouest Ont fait tout Pour passer à l'ouest Et on est allé Jusqu'à construire Un mur Pour les empêcher Donc Tous les pays Les populations Revendiquaient La liberté Et qu'est-ce qui s'est passé Maintenant En 1985 Mikhail Gorbachev Est venu au pouvoir Et il a annoncé Des réformes Notamment La perestroïka Et la glasnost La glasnost c'est quoi La glasnost C'est L'absence de censure La liberté L'erreur d'expression C'est-à-dire On va mettre plus de liberté On ne va plus opprimer Les populations On va laisser Les populations S'exprimer librement La perestroïka C'est quoi On va restructurer L'économie Mais c'est surtout Le second point C'est-à-dire la glasnost Qui va Qui va causer La dislocation Parce que Les populations De l'ouest Vont profiter De cette De cette nouvelle Orientation Pour se soulever Pour manifester Et pour sortir Progressivement Du communisme Donc la première cause De la dislocation C'est le rejet Des populations Mais aussi Les manifestations Qui ont été occasionnées Par la glasnost Qui a été prônée Par Gorbatchev Deuxième Deuxième cause De la dislocation Donc du bloc communiste C'est que L'URSS Qui était une fédération Donc 15 républiques fédérées A fini donc Par éclater Chaque pays A pris son aîné Son indépendance Et ils ont créé Une nouvelle entité Qu'on appelle La communauté Des états indépendants Ce qui fait que Gorbatchev A fini donc Par démissionner Donc il y a Deux étapes Une partie où Les populations Ont rejeté le communisme Et sont sorties progressivement C'est à dire Les populations Europe de l'Est Et une partie où C'est le bloc L'URSS même Qui a fini par éclater Et que chaque pays A pris son indépendance En 1991 Donc Gorbatchev Démissionne Et ce qui marque La fin de la guerre Forte La fin du communisme Les événements De la fin de la guerre Forte maintenant Il ne faut pas oublier La chute du mur De Berlin En 1989 La réunification Des deux Allemagnes En 1990 La démission De Gorbatchev En 1991 Et même la dissolution Donc du pacte De Varsovie En 1991 Tout ça Ce sont des événements Qui marquent en fait La fin de la guerre De la guerre Forte Nous avions deux camps Le premier Donc a disparu Donc la guerre Forte Se termine Sur Sur ces deux Sur ces différents Evénements Qui ont eu lieu Dans les années 80 90 Donc voilà En résumé Ce qu'on pouvait dire Par rapport A la guerre Forte Maintenant Faire un glissement Un peu Sur la méthodologie Je vais résumer Avant que tu passes A la deuxième partie Voilà Donc je disais Faire un petit glissement Sur la méthodologie Le glissement C'est quoi ? C'est que Généralement Vous avez Vous avez des documents Qui portent sur la guerre froide Mais ces documents Sont relatifs Sont relatifs toujours A une certaine période Soit Sont relatifs A une certaine période Soit au début De la guerre froide Soit dans la Coïtence pacifique Soit dans la détente Soit dans la De plus de la guerre froide Ou bien dans la fin De la guerre De la guerre froide Donc Après avoir lu le texte C'est à vous de savoir De situer Le texte Dans la période Et de dégager Le contexte historique Par rapport à Cette période là C'est pourquoi On vous donne On vous dit très souvent Que si par exemple Le texte Porte sur le début De la guerre froide Il faudrait toujours Dire Ce texte Peut-être Quand vous dégagez Le contexte Peut-être Situé Dans le contexte Dans le contexte De la Guerre froide Ou bien dans le contexte Du début Du début De la guerre froide Ce texte Peut-être Situé Dans le contexte Du rapprochement Ce texte Peut-être Situé Dans le contexte De la fin De la guerre froide Tout dépend De ce qu'on vous dit Dans le texte Parce que Dans les questions Au niveau du commentaire Le contexte Donc est très déterminant Et généralement Si vous ne comprenez Pas le contexte Vous ne pouvez pas Répondre aux autres questions Et il est très Très rare de voir Un texte de commentaire Où il n'y a pas De contexte Qui est posé Donc c'est pourquoi Il est très important De savoir distinguer Les différentes périodes De la guerre froide Le début Les crises La coexistence pacifique La détente La reprise De la guerre froide Et la fin De la guerre De la guerre froide Ok Voilà Donc je donne la parole A monsieur Merci beaucoup Merci beaucoup C'est pas évident Ce qu'il a fait Donc c'était un bon boulot C'était un travail Donc rassant Qu'il est en train de faire On vous remercie monsieur Sal. Donc je pense que sur le plan chronologique, vous avez bien reçu le message où il est parti depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Il est parti depuis la fin de la seconde guerre mondiale pour vous faire la chronologie à travers les différentes étapes. Donc je pense que vous avez bien pris une autre. Ensuite il a un peu abordé ce qui est très important, c'est la dernière partie qu'il a faite sur la méthodologie. Moi j'aime la méthodologie parce que c'est ce qui permet pratiquement à l'élève de montrer pratiquement ce qu'il a appris. Donc vous soufflez avant de passer peut-être à la deuxième étape. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend une pause. Ok donc on continue donc avant la pause. Donc on va laisser monsieur Sal continuer pour qu'il ne se refroidisse pas. Continuer dans la deuxième partie. Voilà donc la deuxième partie maintenant. porte sur les décolonisations. Les décolonisations souvent d'abord les causes générales et les formes. Ensuite les exemples. Je ne veux pas trop insister sur les causes générales et les formes parce que comme son nom l'indique c'est les causes du point de vue général. Les causes internes et les causes externes. Dans les causes internes le plus souvent ce qu'on cite ce sont les méfaits de la colonisation. Certains disent la colonisation elle-même. Et dans les causes internes aussi nous avons le rôle joué par les mouvements nationalistes. Dans les causes externes nous avons l'impact de la seconde guerre mondiale, le rôle joué par l'ONU, l'anticolonialisme des Etats-Unis et de l'URSS mais aussi l'affirmation du tiers monde à travers la conférence de Bandou. Là sont les différentes causes aussi bien internes que externes. Les causes c'est quoi ? Les causes c'est tout ce qui a permis de faciliter le processus de décolonisation. Quand on dit décolonisation c'est tout simplement ce processus qui a permis à ces pays anciennement colonisés d'accéder à l'indépendance. Ok. Maintenant si on prend les formes aussi on distingue deux formes. Une forme pacifique et une forme violente. Certains pays ont accédé à l'indépendance par la voie pacifique d'autres par la voie par la violence. Par la voie pacifique nous avons l'exemple de l'Inde mais aussi nous avons l'exemple du Sénégal pour cette année. Et par la violence nous avons l'exemple de l'Algérie. Maintenant la question palestinienne c'est une décolonisation mais qui a une certaine particularité par rapport aux autres. Parce que c'est une décolonisation qui a abouti donc jusqu'à présent jusqu'au moment où on parle à un affrontement entre les arabes palestiniens et l'état d'Israël. Ok. Donc si on se réfère à la décolonisation pacifique. L'exemple de l'Inde. Ici qu'est-ce qu'il faut retenir ? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour la décolonisation de l'Inde ? D'abord le nationalisme. Le nationalisme. Le nationalisme en Inde. Ok. Le nationalisme en Inde a été incarné par quel parti ? Allez-y. Le nationalisme en Inde. Quels sont les partis politiques qui ont incarné le nationalisme en Inde ? Le parti du congrès. Voilà. Le parti du congrès et la ligue musulmane. La ligue musulmane. Le parti du congrès vous l'avez vu qui a été dirigé par Nehru et la ligue musulmane Al-Dina. Voilà. Nehru. Mais aussi Gandhi. Nehru et Gandhi. Nehru et Gandhi. Et la ligue musulmane dirigée par Ali Dina. Voilà. Ali Dina. Mais ces deux partis donc étaient différents. Pourquoi ? Parce que le parti du congrès était dominé par les élus et la ligue musulmane, comme son nom l'indique, était dominée par les musulmans. C'est pourquoi ils avaient la même aspiration, c'est-à-dire la revendication de l'indépendance de l'Inde. Mais le parti, la ligue musulmane, voulait l'indépendance dans la partition. Ne voulait pas avoir l'indépendance en collaboration avec le parti du congrès. Et ils ont atteint l'objectif parce que finalement l'Inde a obtenu son indépendance dans la division. Avec la création de deux états, le Pakistan et l'Inde. Le Pakistan musulman et l'Inde donc étaient dominés par les hindous. Maintenant, la particularité ici c'est quoi ? C'est une décolonisation pacifique mais qui a été émaillée de violences. C'est pourquoi aussi, dans ce type de décolonisation, il faut toujours relativiser. C'est une décolonisation pacifique mais pas totalement. Parce qu'il y a des violences du début jusqu'à la fin du procès, du processus. L'Inde donc a obtenu son indépendance le 15 août 1947. Indépendance de l'Inde. Il y a des dates clés aussi qu'il faut retenir. Indépendance de l'Inde mais dans la division. Dans la division. L'Inde et le Pakistan. Pakistan oriental et Pakistan occidental. Et vous allez voir que le Pakistan oriental va finalement donner le Bangladesh en 1911. Voilà, donc ici c'est une décolonisation pacifique. Pourquoi ? Parce que la méthode de lutte utilisée par Gandhi est une méthode non violente. Gandhi n'a pas pris les armes pour combattre les Anglais. Il a utilisé donc des méthodes comme le boycott, comme le refus de coopérer, comme la désobéissance civile. C'est pourquoi cette décolonisation est considérée comme étant pacifique du point de vue du processus. Mais l'aboutissement a été donc violente. Parce qu'il y a eu des affrontements entre les musulmans et les Indes. Ok ? Deuxième décolonisation pacifique, le cas du Sénégal. C'est bon ? Voilà, le Sénégal maintenant. La décolonisation du Sénégal. La décolonisation du Sénégal. Du Sénégal. Ok, maintenant. Pour le Sénégal, il faut retenir essentiellement les étapes. Les étapes. Quelles sont les étapes ? Les étapes de la décolonisation du Sénégal. Quelles sont les étapes ? Voilà. De la décolonisation du Sénégal. Sénégal. Voilà. D'abord, la tenue de la conférence de Brazzaville. Conférence de Brazzaville. En quelle année ? En 1944. Ok ? Ensuite, la naissance de l'Union française. En 1946. Donc, on va éclaircir pourquoi ces points influent sur la décolonisation au Sénégal. Ensuite, la loi cadre Gaston Deferre. Il n'y en a que peu qui parlent. La loi cadre Gaston Deferre. Ok ? Ensuite, la loi cadre Gaston Deferre, c'est en quelle année ? 1956. Ensuite, quelle étape ? 58, qu'est-ce qu'il s'est passé ? La communauté franco-africaine. La communauté franco-africaine. Ou bien la communauté française, si vous voulez. Franco-africaine. En 1958. Et quelle autre étape ? La fédération du Mali. La fédération du Mali. A la naissance de la fédération du Mali, le Sénégal n'était pas complètement indépendant. La fédération du Mali en 1959. Ensuite, l'indépendance en 1960. L'indépendance en 1960. Voilà les grandes dates de la décolonisation du Sénégal. C'est-à-dire les grandes étapes sur lesquelles la politique française. Parce que c'est des étapes de la politique française. Par exemple, en 1944, quand on dit la conférence de Brazzaville en 1944, la conférence de Brazzaville, elle montre la position que la France avait avant même la fin de la guerre par rapport aux colonies. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous utilisez aussi ces termes, il faut savoir pourquoi vous les utilisez. Quand on dit les étapes de la décolonisation, vous citez la conférence de Brazzaville, il faut savoir la conférence de Brazzaville c'est quoi ? Elle a été tenue par la France, notamment par le Comité français de libération nationale, pour donner la position de la France par rapport à l'après-guerre. Comment la France doit gérer ces colonies ? Et qu'est-ce qui a été retenu ? La France dit, après la guerre, il n'est pas question de donner l'indépendance. On écarte toute idée d'autonomie. Cela veut dire que la France, en 1944, n'était pas du tout disposée à donner l'indépendance à ces colonies. Mais la France était disposée à faire des réformes. C'est ça l'intérêt de la conférence de Brazzaville. Ces réformes c'est quoi ? C'est-à-dire que maintenant vous n'êtes plus des colonies, mais vous êtes des départements d'outre-mer. Vous pouvez avoir des représentants à l'Assemblée nationale française. Dans la future Assemblée qu'on va créer, vous pouvez avoir des représentants. Mais vous ne pouvez pas avoir l'indépendance. C'est ça l'objectif de la conférence de Brazzaville. En 1946, la France adopte d'une nouvelle constitution. Et dans cette nouvelle constitution, les colonies maintenant pouvaient avoir des représentants. Le Sénégal a été représenté par Léopo Saïa Senghor et Lamine Gueye. Ce sont les deux qui ont représenté le Sénégal à l'Assemblée nationale française, avec la nouvelle constitution de la 4ème république en 1946. Donc cela veut dire que désormais, le Sénégal a un représentant à l'Assemblée nationale française. Donc c'est un calmant. Parce qu'on vient de sortir de la guerre, et les colonies commençaient déjà à revendiquer l'indépendance. On leur calme, on leur dit que maintenant vous pouvez avoir des représentants. Là aussi, c'est essentiel dans la marche vers l'indépendance. Et Lamine Gueye d'ailleurs va introduire une loi qui supprime donc l'indépendance. C'est-à-dire qui fait que cette discrimination qui existait au Sénégal, où on avait des citoyens et des sujets, ou bien des indigènes, cette discrimination va cesser avec la loi Lamine Gueye en 1946. Au fait, Boigny aussi va introduire une loi, l'interdiction du travail forcé. Ce qui veut dire qu'en 1946, la France avait fait des réformes, mais n'avait pas encore donné l'indépendance. Maintenant, en 1956, parce que là aussi c'est 10 ans, entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. La France a subi une défaite à Djinn-Bienfou en 1954. La guerre d'Algérie a débuté en 1954, plus précisément le 1er novembre. La confiance de Bandung s'est tenue en 1955 pour demander la libération des pays colonisés. Et l'ONU a aussi exercé une pression sur la France. Ce qui fait que toutes ces pressions, aussi bien internes qu'externes, ont poussé la France à faire voter une nouvelle loi, c'est-à-dire la loi cadre Gaston Deferre en 1956. Cette loi qui a été proposée le 23 juin, qui a été votée donc le 23 juin 1956, adoptée donc par l'Assemblée nationale le 23 juin 1956, que disait cette loi ? Quel était l'objectif visé par cette loi ? Cette loi cadre Gaston Deferre. Quel était son objectif ? C'était de créer ce qu'on appelle des assemblées territoriales. On avait donc plusieurs colonies en Afrique de l'Ouest. La France dit maintenant, il faut que chaque colonie ait son propre gouvernement, son exécutif local. Mais toujours, les grandes décisions viennent de la France. Mais il faut que chaque colonie ait son exécutif local. Parce qu'auparavant, les colonies étaient regroupées dans une fédération qu'on appelle l'AOF pour l'Afrique de l'Ouest et l'AOF pour l'Afrique, l'Afrique centrale. Maintenant, lorsqu'on a créé la loi cadre Gaston Deferre, parce que l'AOF et l'AOF, chacune de ces entités étaient dirigées par un gouverneur qui dirigeait donc toutes les colonnes de l'AOF, un gouverneur qui dirigeait toutes les colonnes de l'AOF. Mais lorsqu'on a voté la loi cadre Gaston Deferre, chaque colonie désormais se gère elle-même. Chaque colonie devient autonome. C'est pourquoi ici, à part de là, on parle du début de l'autonomie. On peut dire que la véritable marche vers l'indépendance du Sénégal a commencé en 1950-1956. C'est pourquoi d'ailleurs, cette période, généralement, on parle de la marche vers l'indépendance. Parce que la France était disposée à accorder l'indépendance, mais de façon progressive. Elle était obligée. Le langage que la France a tenu en 1956 est très différent du langage que la France avait tenu en 1944. Parce qu'en 1944, la France était opposée à toute idée de décolonisation. Mais en 1956, la France a commencé à changer parce qu'elle a accepté l'autonomie pour chaque colonie. C'est ça, le sens de la loi cadre Gasson-de-Ferre. Les événements évoluent. 1958, le général de Gaulle arrive au pouvoir en France. Cette arrivée aussi du général de Gaulle est très importante dans l'histoire de la décolonisation de l'Empire français. Pourquoi ? Parce qu'avant de Gaulle, la France se refusait de parler d'indépendance. Mais c'est lorsque de Gaulle est venu qu'il a complètement changé le discours de la France et s'est mis dans les dispositions d'accorder l'indépendance aux colonies. C'est pourquoi, lorsqu'il est venu, il a proposé d'abord une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution devait mettre fin à la 4e République. Et c'est pourquoi, en 1958, marque la naissance de la 5e République. De Gaulle met en place une nouvelle constitution dans laquelle les colonies, on ne va plus les appeler des colonies, mais les colonies et la France vont former une communauté. Une communauté dans laquelle chacun a la liberté, maintenant, de prendre son indépendance. Donc, vous voyez, le changement est progressif. Ce qui était en 1944, est différent de ce qui était en 1956, est complètement différent de ce qui était en 1958. Parce qu'en 1958 déjà, le Sénégal pouvait accéder à l'indépendance. Parce qu'on lui avait donné la possibilité. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque De Gaulle est venu ici, à Dakar, le 20 août 1958, Valjeu Dendjaï s'est adressé à lui dans son discours. Et d'ailleurs, pourquoi ce fait historique ? Parce que tous les pères de l'indépendance du Sénégal étaient absents ce jour-là. C'est Moumou Dendja, c'est le Sénon. Il ne voulait pas se mettre en face de De Gaulle et lui dire, nous réclamons l'indépendance. Malgré le fait que aussi le peuple, les Sénégalais voulaient l'indépendance. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y avait une importante communauté appelée les porteurs de pancartes qui demandait à De Gaulle de donner l'indépendance au Sénégal. Et De Gaulle est même allé jusqu'à leur dire, je m'adresse aux porteurs de pancartes, si vous voulez l'indépendance, prenez-la. Mais si vous ne la prenez pas, donc restons dans cette communauté franco-africaine. Pour dire que De Gaulle était frustré de l'accueil qui a été réservé à Dakar. Et Valjeu Dendjaï a pris la parole pour dire que nous voulons l'indépendance, mais pas la rupture. Nous réclamons l'indépendance, mais nous ne voulons pas la rupture complète. Mais la volonté d'accéder à l'indépendance est là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? De Gaulle a donc laissé aux Sénégalais le choix. Le choix, c'est de voter le référendum, d'accepter de continuer avec la France dans la communauté, ou bien de prendre leur indépendance. Donc, le discours de Valjeu Dendjaï, c'est le 26 août 1958. Le référendum devait se tenir le 28 septembre 1958. C'est la date du référendum. Le discours a été tenu le 26 août 1958. Le 28 septembre 1958, le Sénégal a voté oui et a adhéré à la communauté franco-africaine. Mais, cette adhésion lui donnait aussi la possibilité à tout moment de sortir. C'est ça le sens de la communauté franco-africaine. On s'engage avec la France dans une communauté, mais à tout moment, nous avons la possibilité donc de sortir. Et c'est pourquoi le Sénégal a choisi cette voie, c'est-à-dire s'engager avec la France dans la communauté en 1958. Et dire que, en 1959, plus précisément le 17 janvier 1959, le Sénégal va s'allier avec le Mali pour former ce qu'on appelle la Fédération du Mali. Et dans cette Fédération du Mali aussi, c'était comme une fédération où chacun avait la possibilité d'avoir son indépendance. Donc, la Fédération du Mali est arrêtée le 17 janvier 1950-1959. Le Sénégal, le Sénégal donc, va choisir de cheminer avec le Mali jusqu'en 1960. jusqu'en 1960 où le 4 avril, le 4 avril 1960, le 4 avril 1960, la France va faire ce qu'on appelle les transferts de compétences. Parce que c'est les transferts de compétences à la Fédération. De la communauté donc à la Fédération. La France donc fait les transferts de compétences le 4 avril 1960. Le 20 juin, le Sénégal proclame son indépendance et la Fédération du Mali va éclater donc dans la nuit du 19 au 20 août 1960. Ce qui accorde donc le Sénégal son indépendance totale à partir de l'éclatement de la Fédération du Mali. Donc, voilà les grandes étapes de la décolonisation du Sénégal. Et les acteurs aussi, il ne faut pas les oublier, les acteurs de la décolonisation du Sénégal. Il faut savoir les présenter aussi. Parce qu'il est inadmissible qu'à l'examen, on vous demande de présenter un sénore, un maman de dia ou bien un valjeu djaï et que vous soyez incapables de les présenter. C'est pourquoi à chaque fois, j'insiste sur la présentation des personnalités historiques qui ont marqué l'histoire. Surtout l'histoire du Sénégal. Surtout l'histoire du Sénégal. Vous devez être capables de présenter toutes les personnalités historiques qui ont marqué l'histoire du Sénégal. Léopold Sédar Senghor, Valjo Djanjai, Momodou Dja, Lamine Gueye, Surtout. Ces quatre personnalités, vous devez être capables de pouvoir les présenter, de donner leurs fonctions et un événement dans lequel chacun s'est illustré. C'est pour ça qu'on vous demande. Si vous prenez par exemple Léopold Sédar Senghor, il a été député à l'Assemblée nationale française. Il a été donc le premier président du Sénégal de 1960 à 1981. Si vous prenez donc Lamine Gueye, il a été le premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal de 1960 à 1968. Si vous prenez donc Momodou Dja, il a été le président du Conseil du Sénégal de 1967 à 1962. Là aussi, il faut savoir que Momodou Dja et Senghor ont longtemps cheminé ensemble. Mais c'est en 1962 qui a été intervenu entre les deux. Donc là aussi, c'est des événements qui entrent dans le cadre de la décolonisation. Parce que Momodou Dja et Senghor, même s'ils partageaient donc le même parti, après l'indépendance, ils avaient des visions, des points de vue qui étaient différents par rapport à la voie qu'il fallait prendre pour faire développer le pays. Momodou Dja donc a été taxé d'être pro-soviétique. parce qu'il faut savoir aussi que cette décolonisation s'est passée dans le cadre de la guerre froide. Momodou Dja a été accusé donc d'être proche du système socialiste, du système soviétique. Et, on le sait très bien, à l'époque, toute personnalité, tout leader qui était proche du système soviétique sera écarté ou bien éliminé tout simplement. C'est le cas de Momodou Dja, c'est le cas de Patrice Lumumba, c'est le cas de Thomas Sankara. tous ces leaders accusés à tort ou à raison d'être pro-soviétique ont été finalement éliminés. Voilà. Donc, là, c'est le différent qui a opposé Senghor Amodou Dja en 1962. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la décolonisation du Sénégal, en gros, c'est ça, c'est que au début, la France n'était pas dans des dispositions pour donner l'indépendance. Mais c'est à part de 1956 que la France va procéder par plusieurs réformes, notamment la loi cadre Gaston de Fer qui va instaurer plus d'autonomie, notamment la communauté franco-africaine que De Gaulle a proposée après son trou au pouvoir, la fédération du Mali où le Sénégal va s'allier avec le Mali et plus tard l'indépendance en 1960. Donc, voilà pour la décolonisation du Sénégal. Voilà. Je vous donne. Qu'est-ce qu'on fait ? Merci, M. Sall. Il va prendre une petite pause pour un peu souffler et reprendre la deuxième partie. Je pense que l'essentiel du programme a été bien présenté. Si nous revenions un peu sur les relations Estos, je pense que vous avez bien noté la chronologie qu'il vous a présentée en partant de l'an dernier de la seconde guerre mondiale avec la mise en place donc des deux blocs. Le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest et les tensions qui ont éposé ces deux camps sous le vocable de guerre de guerre froide. Donc, il vous a montré le processus et les différentes étapes de cette guerre froide-là en partant des causes. Il a donc présenté également les différentes crises. Vous voulez prendre une pause ? Vous voulez souffler ? Il a présenté également les limites de la guerre les limites de la cohérence pacifique à travers la crise de Berlin, la deuxième crise de Berlin de 1960 et la crise des fusées de 1962. Ensuite, il vous a présenté la détente qui est cette phase de rapprochement entre les deux camps au lendemain de la crise des fusées de Cuba. et ce rapprochement, vous avez vu que cela a été symbolisé par les éléments qu'il vous a présentés, par exemple, le téléphone rouge, donc les accords soldes, les accords de non-prolifération des armes nucléaires, mais également la visite réciproque des dirigeants des deux camps. Ensuite, il vous a parlé de la guerre, de la guerre fraîche. Donc, cette guerre fraîche qu'on peut désigner sous le vocable du retour de la guerre du retour de la guerre froide. Donc, il nous a montré l'historique de cette guerre fraîche-là et ses différentes manifestations à travers le coup de Kaboul, l'invention de l'Afghanistan par l'URSS. Enfin, il a terminé en vous présentant la fin de la guerre froide à part de 1985 avec l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbachev avec ses deux politiques la glace-norse et la perestroïka. Donc, il a terminé en présentant la chute du mur de Berlin en 1989 comme étant l'élément qui symbolise la fin de la guerre de la guerre froide. Et dans la deuxième partie, la Chine, je pense que M. Salle, vous l'avez souhaité après, peut-être, si vous voulez, il va peut-être intervenir sur la Chine de 1945 aux années 90. Donc, c'est un élément important. Peut-être, il va y revenir après. Mais il a quand même entamé, on parle de la décolonie, de la décolonisation. La décolonisation ne peut pas se comprendre sans ses causes, sans ses causes et ses formes, mais également à travers ses exemples. D'écolonisation, cause de l'âme, forme et exemple. Donc, pour les causes, il vous a bien présenté les causes générales et les causes internes, je veux dire, et les causes externes. Ensuite, après les causes, il vous a présenté les formes, la forme pacifique et la forme violente. la forme pacifique est l'exemple du Sénégal, donc il a pris comme exemple de décolonisation pacifique et la forme violente, il a pris l'Algérie, l'Algérie également pour la forme violente, mais pour la forme pacifique, il a pris l'Inde. Et dans l'Inde, si vous avez bien compris, il a voulu un peu de la relativiser en vous disant que l'Inde est une décolonisation sous forme certes pacifique, mais qui est jolonnée par des actions violentes. Parce qu'une forme certes pacifique, mais qui aboutit à la partition de la colonie en deux états, là c'est certes dans le processus donc c'est pacifique, mais dans le résultat, donc c'est cela donc ce qui s'est traduit par cette partition, il faut à chaque fois relativiser que cette forme certes pacifique a été donc jolonnée par quelques éléments qu'on peut retrouver dans la forme violente. Et je pense sans tarder au salle au... Donc nous allons donner pour deux minutes la parole à M. Tcham pour qu'il fasse un petit peu de plus. Bonjour tout le monde, je salue toute l'assistance. Même nous ne serons pas lents, je pense que tout ce qui devrait être dit a été bien dit par les intervenants qui m'ont procédé. En l'occurrence, M. le professeur Salle, qui a fait vraiment bien exposer sur l'histoire politique même du Sénégal et de manière générale. Avant d'aller plus loin, je voudrais adresser mes salutations les plus révérencieusement distinguées à l'endroit du directeur Sissé qui a pris aujourd'hui une bonne initiative très appréciée par les élèves, par les parents d'élèves, par les anciens élèves, étudiants et chercheurs aujourd'hui. M. R. Sissé, vraiment, je vous remercie. Il est un brillant cadre dans... Merci. M. Ousmane Sissé, c'est un KB Merwa, un brillant cadre dans l'administration sénégalaise qui est actuellement directeur de la Société Nationale des Lines. C'est un homme compétent, très discipliné, quelqu'un qui travaille et qui a gagné la confiance du président de la République et qui est en train de mener un travail extraordinaire et qui participe dans le développement économique et social au niveau national. Mais aussi, c'est quelqu'un qui a des engagements et qui veut vraiment votre soutien et votre appui parce que ce qu'il est en train de faire actuellement, ça va participer également dans le renforcement du niveau des étudiants, des élèves et qui veut également mettre toutes les chances à vos côtés. Monsieur le directeur, je vous remercie. Nous vous remercions également par rapport à l'engagement que vous avez pris pour venir à Kébermer et participer dans le développement local avec des programmes en ce qui concerne la décentralisation et gestion des collectivités territoriales. Le Sénégal, c'est un état unitaire décentralisé qui a adopté des lois décentralisatrices avant même son accession à la souveraineté internationale avant même 1960. Après, il y a approfondissement avec l'acte 1 en 1972, avec l'acte 2 en 1996 et aujourd'hui, nous parlons de l'acte 3 de la décentralisation en 2013. Aujourd'hui, on parle de la territorialisation de l'action publique. On parle également des politiques publiques. Monsieur Ousmane Sissé, il a des initiatives. en ce qui concerne les domaines de compétences qui sont transférés à toutes les collectivités locales, dans le domaine de l'hygiène, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine sanitaire et de l'éducation. Aujourd'hui, pour mettre en oeuvre une compétence dans le domaine de l'éducation, raison pour laquelle il a organisé ce panel, cette conférence, parce que l'éducation, c'est un domaine de compétences qui est partagé entre l'Etat et les collectivités territoriales. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour développer un pays. Cheikh Ante disait que armez-vous de sciences jusqu'aux dents. Monsieur Ousmane Sissé également, il est en train de mettre des programmes comme aujourd'hui le président de la République, il a inauguré récemment le Détresse Inter qui passe dans la souveraineté numérique. Il y a la création de l'espace de l'ENAO, l'espace numérique ici à Kébamère. il a également joué un rôle important dans la création et dans la construction des logements sociaux. Il est en train de faire beaucoup d'efforts également dans les négociations pétrolières, dans les contrats pétroliers, dans les contrats de partage de production, dans l'exploitation de ruines du Sénégal, Savoie-Den-Lac, Kédougou et partout. Je vous remercie par rapport à ça. Je voudrais également remercier les professeurs qui nous ont soutenus, qui nous ont encadrés parce que moi j'ai le bac ici en 2008-2009 et juste pour encourager les élèves, vous êtes nos soeurs, vous êtes nos frères. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'amis qui sont dans l'administration, qui sont des inspecteurs des impôts, des inspecteurs des douanes, des commissaires, des commandants, des médecins, partout, dans tout le corps, il y a des élèves qui sont issus dans ce lycée. Moi-même qui vous parle, je suis enseignant dans les universités privées du Sénégal et j'ai été formé ici au lycée de Kémermer. Donc, vous êtes doté toutes les compétences et les capacités requises pour réussir de mieux. Donc, nous vous souhaitons également toute bonne chance et que Dieu vraiment vous assiste. Mais surtout également d'aider et d'appuyer votre père, votre frère Ousmane Sissé qui est venu avec un programme très ambitieux. Un programme qui va développer notre collectivité territoriale. Il a une nouvelle il a vraiment ambition dans tous les nouveaux domaines de compétences. Après, il va partager avec vous le reste de son programme. Je vous remercie. C'est bien dit, je tiens merci. Donc, sans plus tarder, si vous me le permettez, chers élèves, le salle va passer à la deuxième étape du programme et on a fait un petit réménagement. Il devait présenter la méthodologie en histoire, à savoir la dissertation et le commentaire historique. On va réserver ça à la fin et il va attaquer directement la géographie. La troisième partie consistera à synthétiser l'ensemble du programme en histoire et en géographie, à savoir la méthodologie de la dissertation et du commentaire historique et du commentaire géographique. entre-temps, si vous avez des questions, il faut les noter et nous les ajoutons ici pour qu'après, la lecture sera beaucoup plus facile pour progresser plus vite. Donc, les questions, il faut les écrire. Après, on va passer pour les ramasser pour donc certainement des réponses appropriées. Le sale. C'est bon. Élève quoi? Il faut me voir quoi? Il faut élève quoi. Comment? Dans la géographie, il va essayer par la pratique de vous montrer un résumé du programme. Le programme qui s'intitule en une leçon introductive que vous avez vue au début, à savoir le système, le système, le monde et les espaces interdépendants. Ensuite, vous avez étudié ces différents gestes en commençant par l'espace nord-américain. Le modèle de cet espace-là est conçu par les États-Unis d'Amérique. après, bien sûr, il y a l'espace européen et cette année, vous avez étudié la France comme modèle. Après, donc, l'espace européen va passer en Asie Pacifique où il y a là-bas deux puissances un pays développé représenté par le Japon et un pays émergé représenté par la Chine. Donc, après l'Asie Pacifique, c'est l'Amérique latine dont le modèle là-bas c'est le Brésil. Après, on termine par le continent africain. Le continent africain va aborder les problèmes de développement du continent africain et terminer par le Sénégal qui est l'exemple étudié dans le continent africain. Et après, cette partie, bien sûr, il va revenir sur la méthodologie de la désertation ensuite le commentaire historique ensuite le commentaire géo géographique a traversé deux parties les graphiques mais également les calculs. avec cette pause prenez les questions sur une feuille après, vous les ramassez et on va après les lire pour M. pour M. M. Sall. ça y est. Donc, votre écoute s'il vous plaît, on reprend. voilà, merci. Donc, on va reprendre un peu la géographie. Donc, vous avez vu, on a voulu vraiment glisser sur la décolonisation en Algérie, la question palestinienne, mais ça risque de durer parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est pourquoi donc nous avons décidé d'écouter un peu et de venir sur la géographie. Donc, pour la géographie, c'est une étude régionale. C'est une étude régionale avec une première leçon qui est une leçon de synthèse, à savoir le système monde des espaces interdépendants. l'intérêt, ou bien l'importance de cette leçon, c'est que cela permet de voir de façon globale tous les espaces à l'échelle mondiale. Parce que le programme d'histoire, le programme de géographie du Moïse, vous avez une étude par région. D'abord, l'espace nord-américain, ensuite, l'espace européen, ensuite, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, et enfin, vous terminez avec le continent africain. Et pour chaque espace, vous étudiez donc une organisation d'intégration, mais aussi, on prend généralement un exemple de pays qu'on étudie. Les Etats-Unis pour l'Amérique du Nord, la France ou l'Allemagne pour l'Europe, le Japon et la Chine en Asie-Pacifique, le Sénégal pour l'Afrique, le Brésil pour l'Amérique latine. Donc, dans toutes ces leçons, dans tous ces espaces, dans tous ces espaces, vous avez donc une leçon à étudier au programme. Et pour revenir sur la première leçon, qui est la leçon de synthèse, aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, en géographie, les données sont évolutives, mais aussi sont renouvelées. Aujourd'hui, nous savons tous que le monde vient de traverser entre 2020 et 2021 une crise, qui est donc la crise de la COVID-19. aujourd'hui, on ne peut pas étudier la géographie de 2020 à 2019 sans pour autant faire allusion à la COVID-19. Donc, essayez de prendre en considération les effets de cette crise dans l'économie mondiale, parce que tous les pays sont touchés, aucun pays n'est épargné. Et dans ces pays que nous étudions, et qu'on vous demande à étudier, qu'est-ce qu'on vous donne généralement ? On vous donne des données économiques. Le PIB, l'IDH, le commerce extérieur, les exportations, les importations, les échanges. Et tous ces secteurs, si vous regardez bien, s'est touché. Parce que la croissance du PIB a baissé au niveau mondial et pour tous les pays. Quelle est la cause ? C'est la COVID. Les exportations au niveau mondial ont baissé pour chaque pays. Aussi bien les exportations que les importations. Donc, c'est pourquoi je vous dis que si on vous donne, si vous avez des données de 2020 à 2021, forcément, ce sont des données qui auront subi l'influence de la COVID-19. Donc, il faut bien prendre en compte cet élément dans l'étude en géographie. Maintenant, si on l'étudie dans le cadre du système monde, qu'est-ce que cela montre ? Qu'est-ce que la COVID nous apprend ? Que les espaces sont interdépendants, que les moyens de transport ont fait que le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire, qu'une maladie qui se déclare en Chine peut rapidement se propager à travers le monde. Pourquoi ? Grâce aux moyens de transport. Parce que la contamination donc se fait, donc c'est importé. la COVID n'est pas née au Sénégal et pourtant elle est là. Donc ça a été importé. D'où ça vient ? De la Chine. Donc c'est les personnes qui transportent. La facilité de circulation des personnes maintenant fait qu'aujourd'hui une épidémie qui se déclare peut toucher tout le monde. Une crise qui se déclare peut toucher tout le monde. Et c'est ça la mondialisation. C'est ça que vous étudiez. Pourquoi aujourd'hui il y a une rapidité de circulation des informations, une rapidité de circulation des marchandises, une rapidité de circulation des personnes ? Et quels sont les effets que cela engendre ? Les effets c'est qu'aujourd'hui ce sont des conséquences dommageables pour tout le monde. Ça s'est déclaré en Chine mais ça touche toute l'humanité. Et dès que les pays, les grandes puissances sont en crise nous aussi nous sommes en crise. Dès qu'ils prennent des mesures nous sommes obligés de les suivre. Donc pour dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est uniformisé. Donc dans cette crise il faut savoir, il faut saisir donc les causes, il faut saisir surtout les conséquences. Et aussi les mesures qui sont prises, les mesures de confinement, les gestes barrières, tout ça, ça entre dans le cadre donc des mesures préventives de la crise. Et surtout les effets au plan économique, la baisse du taux de croissance économique, les fermetures d'entreprises, l'augmentation du chômage, la faillite donc du tourisme. Là sont des effets qu'il faudra citer et saisir. et pour dire que le monde aujourd'hui est en crise à cause même de la Covid-19. Et donc pour l'étude je ne vais pas prendre pays par pays mais c'est comme ça qu'il faudrait les saisir et pour chaque pays que vous étudiez aussi il faudrait essayer de cerner quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Surtout rester sur ces points quand vous faites la révision. Voilà donc j'ai maintenant un aspect assez pratique ici un tableau statistique où j'ai des données je ne sais pas si est-ce que vous voyez très bien ok je voudrais qu'on révise certains calculs le poids donc du PIB du commerce extérieur comment calculer le PIB par habitant comment faire une représentation graphique ok je vais poser donc une question vous avez ici les données de 4 pays Etats-Unis Chine Japon France vous avez la population le PIB global l'IDH et le commerce extérieur première question on vous dit calculer le poids du PIB et du commerce extérieur de la Chine et des Etats-Unis au niveau mondial comment il faut faire pour calculer comment on calcule le poids le poids du PIB des Etats-Unis et de la Chine au niveau mondial est-ce que vous savez faire ou pas ok pourquoi je vous pose cette question pourquoi je vous la pose parce que généralement dans les dans les questions dans les consignes qu'on vous donne beaucoup s'attendent à ce qu'on leur demande calculer le taux de couverture et ils se disent ah taux de couverture c'est comme ça qu'on calcule exportation sur importation fois 100 ou bien qu'on leur dise calculer la balance commerciale ils se disent balance commerciale c'est exportation moins importation parce que j'ai la formule calculer le poids ils disent mon geste le taux de l'angle me donne moins poids non quand vous avez des données il faut regarder bien les données par rapport à la question qui vous est posée comment vous devez faire pour résoudre parce qu'aujourd'hui l'examen c'est une résolution de problème qu'on vous donne c'est à dire on cherche à savoir la capacité de l'élève à faire face à une situation c'est pourquoi le plus souvent les formules telles que données en classe généralement on change des termes de petits termes ou bien de petits mots pour voir si est-ce que l'élève comprend le sens des formules qu'il donne quand on dit le poids quand on dit le poids c'est donc au niveau mondial que représente que représente les Etats-Unis que représente la Chine sur le plan du PIB donc pour le calculer comment on fait vous prenez le PIB des Etats-Unis vous divisez par le total du PIB mondial vous multipliez par 100 et vous aurez le pourcentage pour la Chine vous prenez le PIB global de la Chine vous divisez par le PIB mondial vous multipliez par 100 et ça vous donne le poids du PIB ce que représente la Chine au niveau mondial donc je vais écrire poids des Etats-Unis égal j'aurai 21 922 milliards de dollars divisé par 84 740 milliards de dollars multipliés par 100 ici aussi c'est pas la peine de convertir de mettre des 0 parce que le numérateur c'est un milliard de dollars le dénominateur c'est un milliard de dollars donc c'est pas la peine de convertir parce que les deux simplifient vous calculez donc je crois que j'avais déjà fait le calcul si vous calculez vous trouvez 25,86 25,86% vous me regardez comme ça là 25,86% au niveau mondial les Etats-Unis représentent dans le PIB 25,86% c'est-à-dire qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie que si le PIB mondial est de 100% les Etats-Unis détiennent les 25,86% c'est-à-dire le quart et qu'est-ce que cela démontre ? qu'est-ce que cela démontre ? qu'est-ce que cela montre ? parce qu'il faut savoir il faut savoir calculer mais aussi il faut connaître la signification de ce que vous avez trouvé cela veut dire que les Etats-Unis représentent une grande puissance parce que le quart du PIB mondial est détenu donc par les Etats-Unis pour la Chine aussi vous procédez par la même chose pour la Chine le poids de la Chine là aussi je l'ai déjà calculé donc vous allez faire 16 493 16 493 milliards de dollars divisé par 84 740 milliards de dollars multiplié par 100 ok pour la Chine maintenant vous trouvez combien pour la Chine on trouve 19,4% voilà 19,4% ok maintenant qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces deux pays en termes de comparaison le PIB donc des Etats-Unis est plus élevé et c'est ce qui fait d'ailleurs que les Etats-Unis représentent la première puissance économique mondiale mais aussi la Chine a une grande place dans l'économie mondiale parce que 19,4% c'est pas rien ok donc c'est pour montrer tout simplement l'esprit l'esprit dans lequel vous devez aborder les questions qu'on vous posera parce que c'est un état d'esprit dans lequel il faut les aborder il ne faut pas venir avec trop carré pour se dire que c'est ça les formules je dois les appliquer telles que je l'ai parce que l'examen oui c'est ça on essaie de savoir on essaie de parce que aussi ceux qui donnent les sujets c'est ça qu'ils cherchent à travers l'élève la capacité de l'élève à faire face à une situation ok représenté par un graphique pertinent le commerce extérieur ok quand on dit le commerce extérieur aussi il faut savoir que on fait allusion à exportation et importation ok le commerce extérieur et l'IDH ici vous avez quel type de graphique diagramme en barre oui simple diagramme en barre avec avec double entrée c'est ce qu'on appelle un diagramme en barre avec double entrée ok là aussi je crois que vous le maîtrisez quand on vous donne quand vous avez des indicateurs avec des unités différentes il faut toujours faire deux deux axes ok donc ici vous allez faire deux axes deux axes au niveau de cet axe vous mettez vous mettez la graduation qui est relative au commerce extérieur milliards de dollars et ici vous mettez l'IDH et chaque pays aura combien de bars chaque pays aura combien de bars trois une barre pour les exportations une barre pour les importations et une barre pour l'IDH et vous laissez un espace une barre pour les exportations une barre pour les importations une barre pour l'IDH après vous mettez donc des couleurs différentes pour chaque bar et vous mettez votre votre légende ok un autre calcul le PIB par habitant le PIB par habitant ok donc c'est bon le PIB par habitant ici maintenant si on vous demande de calculer le PIB par habitant pour les Etats-Unis par exemple Etats-Unis vous allez faire PIB par habitant égal PIB global sur population totale ok donc pour les Etats-Unis vous aurez 318 8 milliards de dollars divisé par non j'ai pris la population je dois prendre le PIB ok PIB par habitant égale PIB global sur population totale ok pour les Etats-Unis vous aurez 21 922 21 922 milliards de dollars divisé par population 318 8 millions d'habitants égale ok quand vous avez cette division il faut toujours convertir le milliard il faut multiplier par un milliard le million il faut multiplier par un million pour avoir donc les chiffres réels mais si vous faites la division telle que vous l'avez ici et que vous mettez le résultat vous risquez de faire des erreurs là aussi je crois qu'on l'a fait on l'a refait il faudra faire attention à ce type de calcul à ce type de calcul donc ici c'est milliard il faut ajouter 9 0 ici c'est millions il faut supprimer la virgule et mettre 8 0 ensuite 5 0 ensuite voilà très bien vous avez compris donc ensuite donc vous faites la division et le résultat ce sera en dollars par habitant donc faites bien attention à placer les virgules quand vous trouvez le PIB par habitant des Etats-Unis vous trouvez 5 virgules sachez que c'est faux quand vous trouvez 50 virgules sachez que c'est faux voilà parce que le pays un pays comme les Etats-Unis ne peut pas avoir un PIB par habitant de 5 virgules ou bien un PIB par habitant de 0,00 il y a des chiffres si vous les trouvez sachez que vous êtes passé complètement à côté il faut reprendre le calcul ok voilà donc ensuite pour recouverture je crois que c'est déjà maîtrisé c'est bon pour recouverture c'est bon ok maintenant on va passer aux données aux données démographiques donc là c'est des données économiques commerce extérieur PIB global c'est des données économiques nous allons avoir un autre tableau sur des données démographiques donc pour tout simplement insister sur les points peut-être qui ne sont pas qui ne sont pas très bien comprises bon c'est ça en attendant qu'il reprend le tableau vous avez une présentation des données économiques l'économie qui est une partie essentielle du programme parce que vous étudiez à travers donc les modèles que vous étudiez en classe l'économie qui se scinde en trois secteurs quels sont les trois secteurs de l'économie le secteur prix le secteur et le secteur tertiaire donc si on vous donne une simple consigne ou on vous demande d'analyser l'économie d'un pays vous thématisez à travers donc ces trois secteurs le secteur primaire qui fait référence à l'activité agri agricole à à l'éle et la et la peste donc c'est le secteur de la production mais également les mines donc le secteur extractif c'est un secteur c'est une activité du secteur prix primaire le deuxième secteur le secteur secondaire qui fait référence à non pas au service qui guéit le secteur secondaire c'est l'industrie donc c'est le secteur de la trans de la transformation et enfin le troisième secteur c'est le secteur terre qui fait référence à au service mais ici donc surtout au commerce parce que les tableaux qu'on vous donne également font le plus souvent référence donc aux exportations et aux import aux importations donc ce qu'on appelle donc le commerce extérieur d'un d'un pays et par exportation par importation vous pouvez calculer non seulement le solde commercial mais également le taux de le taux de le taux de exportation importation donc à chaque fois qu'on vous le donne vous pouvez vous demander de calculer le solde commercial qui se calcule comment exportation moyen importation donc c'est en valeur absolue tandis que également vous pouvez calculer également à partir de ces deux éléments le taux de couverture qui sera sous forme en valeur relative mais également à partir du taux de couverture vous pouvez calculer le taux de le taux de de le taux de dépendance donc par exportation importation production consommation consommation vous pouvez faire tous ces calculs là et en général à chaque fois qu'on vous demande de faire une représentation graphique qui est liée donc à ces secteurs là exportation importation production consommation c'est en général sous forme de diagramme en barre donc multiple où vous mettez donc les deux éléments donc de façon juste à juste à poser et si vous avez comme les soldes parce que un solde peut être soit équilibré ici donc exportation au moyen importation vous avez zéro donc c'est 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 stable mais ça peut être inférieur à à un vous pouvez avoir une valeur négative ou une valeur positive si la valeur est négative donc c'est un solde défi déficitaire si c'est positif c'est un solde excédentaire maintenant la représentation des valeurs négatives c'est possible à chaque fois que vous devez représenter une valeur négative quand vous faites votre graphique par ce repère auto-norme là il faut prolonger l'axe au-dessous de au-dessous de de zéro une barre peut être donc inversée à l'envers donc si c'est zéro vous prolongez donc l'axe au-dessous de zéro en gardant donc la même échelle si vous prenez donc un centimètre égal à 10% là-bas vous prenez un centimètre égal à moins 10% donc ces deux éléments qu'il vous a présentés sont donc les éléments qui vous permettent de faire une étude éco une étude économique à travers les différents les différents modèles que vous avez étudiés en classe ensuite pour la production et la consommation cela fait référence à un élément essentiel c'est l'autosuffisance alimentaire ou l'autosuffisance énergétique quand une balance commerciale est déficitaire cela veut dire que ce pays va plus exporter plus donc je veux dire importer qu'il exporte parce que le monde je le dis est comme un louement chaque pays amène ce qu'il a à vendre mais également achète à travers le marché mondial ce qu'il a besoin les pays qui parviennent à vendre plus qu'ils n'achètent donc ont cette balance commerciale qui est excédentaire mais là il y a des pays donc qui sont en manque et ces pays là qui ont besoin de nourriture que ce soit chez nous par exemple le riz l'autosuffisance correspond à la capacité donc d'un pays à produire donc à suffisance la quantité de riz par exemple qu'il a besoin et si ce pays ne parvient pas à satisfaire cette quantité ce qui lui manque il va acheter ça à l'extérieur ce qui va créer un déséquilibre commercial donc il va passer au deuxième tableau vous suivez et vous prenez notes et des questions voilà donc je disais que tout à l'heure vous aviez des données économiques là maintenant souvent des données démographiques vous avez en géographie vous avez ces trois possibilités ou bien ces trois secteurs ou bien ces trois domaines la géographie économique comme les données que j'avais données tout à l'heure la géographie humaine comme ici ou bien la géographie physique pour le nouveau programme les leçons qui sont relatives à la géographie physique sont un peu élaguées à part les atouts et les handicaps de la nature dans l'espace nord-américain il y a aussi au niveau de l'Asie Pacifique vous l'avez étudié c'est à dire les facteurs d'émergence de l'Asie Pacifique parmi les facteurs d'émergence de l'Asie Pacifique il y a des contraintes naturelles notamment les montagnes la présence de montagnes la présence de séismes la présence donc d'explosions volcaniques la présence aussi de vents très violents qui sont des cyclones donc tout ce qui relève de la nature et du domaine de la géographie physique climat végétation relief hydrographie c'est du domaine de la géographie physique et si vous regardez bien le programme pratiquement les leçons qui portent sur ces aspects là ne sont pas très nombreuses par contre le plus souvent ce qu'on traite c'est du domaine de la géographie économique ou bien de la géographie humaine les exemples que je vais donner tout à l'heure tout ce qui est relatif au solde commercial au taux de couverture au PIB au taux de croissance du PIB ça c'est des données relatives à l'économie mais ici quand on parle de population quand on parle de pourcentage de jeunes quand on parle de pourcentage de vieux quand on parle de vieillissement de la population c'est des données éco c'est des données démographiques là aussi pourquoi je donne ces chiffres c'est pour vous dire toujours que dans l'esprit l'esprit dans lequel vous devez vous mettre pour vous dire que à l'examen on ne vous donnera jamais des choses que vous n'avez jamais vues peut-être on peut vous les donner sous d'autres formes c'est pourquoi d'ailleurs j'ai changé un peu par exemple ici au lieu de mettre j'ai mis naissance et décès mais qu'est-ce que ça représente taux de natalité et taux de mortalité voilà j'ai mis taux de jeunes et taux de vieux qu'est-ce que ça représente en réalité qu'est-ce que ça représente en réalité ce sont les classes d'âge c'est-à-dire la population âgée de 0 à 14 ans vous avez l'habitude de le voir comme ça ensuite les vieux c'est la population âgée de 64 ans et plus ensuite entre les deux il y a une tranche d'âge constituée par les adultes les adultes 15 à 64 ans ce sont les adultes ok première question estimer la population puis le PIB du Brésil en 2025 sur les consignes aussi je suis en train de faire la mythologie sur les consignes aussi il faudra bien lire la consigne et toute la consigne intégralement parce qu'il y en a qui qui lisent le début et hop ils sautent sur la question alors que généralement ce qui est plus important se trouve à la fin donc il faut lire intégralement la consigne prendre le temps de lire de savoir ce qu'on vous demande exactement pour pouvoir répondre à la question aussi bien en histoire qu'en géographie parce que c'est des tâches précises qu'on vous demande donc estimer le PIB la population du Brésil la population puis le PIB du Brésil ok comment vous allez procéder ici qu'est-ce qu'il faut calculer d'abord le taux d'accroissement naturel donc on va calculer le taux d'accroissement naturel taux d'accroissement naturel égale égale taux de notalité moyen taux de mortalité sur 10 bon vous savez ces calculs ces calculs élémentaires toujours ça va c'est le plus là j'ai ok je disais quand vous faites les séances de révision il y a de ces calculs qu'il faut maîtriser qu'il ne faut pas rater parce que c'est facile c'est simple mais ce qu'on voit le plus souvent c'est qu'à l'examen quand on le donne il y a des élèves qui passent à côté par exemple un élève ne doit pas faire des erreurs en calculant le taux d'accroissement naturel c'est inadmissible un élève ne doit pas faire d'erreurs en faisant une confusion au lieu de faire solde commercial exportation moins importation il fait importation moins exportation là aussi c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre taux de couverture exportation sur importation fois 100 vous mettez les unités en pourcentage donc il y a de ces formules que vous avez étudiées depuis le début de l'année jusqu'à la fin là il ne faut pas faire d'erreurs là dessus et comme j'ai d'habitude de le dire aussi on ne veut pas vous donner des choses extraordinaires ok je suis sûr que si je donner ce calcul là ici tout le monde ne va je ne vais pas avoir 100% non c'est sûr il y en a qui ne vont pas trouver et ça c'est vraiment déplorable donc il y a de ces calculs très simples il faut savoir il ne faut pas les rater ok donc vous allez avoir naissance 13,92 pour 1000 moins décès 6,24 pour 1000 sur 10 ok donnez moi un résultat 13,92 moins 6,24 0,0 donnez moi le résultat ici d'abord 13,92 moins 6,24 c'est combien le résultat ici seulement 0,0 non il ne se passe 0,0 voilà 7,68 pour 1000 sur 10 0,768 pour 100 d'accord il faut faire attention ok maintenant l'estimation posez la forme PN égale P0 facteur de 1 plus taux le taux vous l'avez déjà 0,768 sur 100 à la puissance N donc on a demandé 2000 2025 je dois faire 2025 moins 2020 ce qui fait que N égale 5 voilà donc PN P0 c'est la population de l'un départ c'est 211 0,04 millions d'habitants ok facteur de 1 je ne vais pas terminer le calculant plus 0,768 sur 100 à la puissance 5 voilà maintenant après avoir causé cette opération première chose vous faites ici la division 0,764 768 divisé par 100 vous avez un résultat vous prenez un plus ce résultat vous portez le résultat à la puissance ensuite vous multipliez par 211,04 et le résultat ce sera un million d'habitants ok voilà qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire qu'en 2020 la population du Brésil est de 211,04 et si cette population augmente de 0,768% par année cette population sera de c'est ça que vous avez trouvé donc c'est ça qu'on appelle l'estimation pourquoi j'insiste ça ? parce que c'est généralement des calculs qui reviennent à l'examen l'estimation le PIB par habitant le taux de croissance le taux de couverture généralement c'est des calculs qui viennent à l'examen donc il faudrait maîtriser très maîtriser avant de chercher les autres plus compliqués maîtriser les plus simples avant de chercher maintenant à savoir les plus compliqués ok maintenant deuxième question le PIB du Brésil quand on estime la population le taux de croissance sera donc le taux d'accroissement naturel c'est ça qui va représenter notre taux mais quand on estime le PIB c'est le taux de croissance du PIB qui va représenter notre taux d'accord ? donc c'est deux qui sont différents l'estimation de la population et l'estimation du PIB quand on fait l'estimation du PIB il faut prendre le taux de croissance du PIB comme votre taux par exemple ici on aura pour l'estimation du PIB je vais mettre l'estimation du PIB estimation du PIB PN égale je vais prendre le PIB voilà 253 253,2 milliards de dollars faites attention une fois aux unités milliards de dollars c'est la même formule 1 plus 1,11 sur 100 à la puissance N c'est à dire à la puissance 5 et je fais le calcul après avoir fini je mets milliards de dollars sur le résultat final c'est pas la peine ici aussi de mettre des 0,0,0 la conversion vous ne faites que par exemple au numérateur ou au dénominateur vous avez deux chiffres qui n'ont pas la même unité dans ce cas il faut faire la conversion mais si les chiffres ont la même unité c'est pas l'appel de faire une conversion ok calculer en valeur absolue les différentes classes d'âge ok quelqu'un maintenant pour faire cette opération en valeur absolue la valeur absolue les différentes classes d'âge comment on calcule le pourcentage vous avez un pourcentage des jeunes 21,7% et vous avez la population totale pour connaître la valeur absolue qu'est-ce que vous allez faire comment on calcule la valeur absolue il faut prendre le pourcentage multiplié par le total dix et par cent voilà donc ici on va prendre valeur absolue égale proportion multipliée par total sur cent donc ici on aura pour les jeunes pour les jeunes 21,7% multiplié par 211,04 millions millions d'habitants sur cent c'est ça qui vous donne la valeur absolue la valeur relative il faut prendre la proportion divisé par le total multiplié par cent là aussi je crois que vous l'avez déjà maîtrisé comme on avait déjà comme on avait fait tout à l'heure avec le poids du PIB et du commerce extérieur il faut prendre la proportion divisé par total fois cent si on calcule la valeur relative mais pour la valeur absolue il faut prendre la proportion multiplié par le total divisé par cent ici aussi c'est pas la peine de convertir faites votre calcul 21,7% multiplié par 211,04 le tout divisé par cent après vous mettez donc millions on peut dire millions de jeunes c'est des jeunes millions de jeunes vous le faites aussi pour les adultes et vous aurez donc la proportion des adultes la proportion du moins des vieux donc vous avez la proportion des jeunes la proportion des vieux la proportion des adultes vous pouvez le savoir comment le savoir vous faites 100% moins 21,7% plus 8,5% et cela vous donne la proportion des adultes parce que les trois doivent faire 100 donc si vous connaissez les deux vous pouvez en déduire le troisième d'accord donc là aussi c'est des c'est des petites astuces par exemple quand on vous dit calculez ou bien représentez les différentes classes d'âge et qu'on vous a donné seulement deux il ne faut pas représenter seulement les deux il faut chercher donc la troisième classe d'âge comment le chercher vous faites 100% moins la somme des deux classes d'âge parce que le total fait 100% ok voilà donc c'était ça la deuxième question donc tout ceci maintenant pour dire quoi pour dire que faites bien attention aux questions et dites vous que ce qu'on vous demande vous êtes capable de le faire on ne vous donnera pas c'est moi qui vous le dis ici on ne vous donnera pas des choses que vous ne pouvez pas faire donc dites vous que vous êtes dans les dispositions de le faire mais ce qui reste c'est l'attention de savoir exactement ce qu'on vous demande et d'y répondre voilà voilà donc pour la géographie ok donc en attendant qu'il souffre pour vous présenter je pense que c'est la partie la plus importante la méthodologie du commentaire historique et de la décert et de la décertation et dans cette partie je dis que il faut d'abord avoir ce qu'on appelle une concentration devant un sujet il faut savoir comme il a dit qu'est-ce que on me demande de faire et qu'est-ce que je suis entré également de faire si on prend la décertation tout le monde vous tous vous savez vous comprenez que la décertation comprend trois parties l'introduction le développement et la conclusion vous tous également vous savez très bien que l'introduction comprend à son tour trois sous parties parties amenez le sujet posez la problématique et annoncez votre plan mais parfois votre problème c'est la pratique comment je peux comprendre une chose en théorie mais comment je peux pratiquer ça pour ne pas passer à à côté et pour ça il faut à chaque fois avoir conscience de l'action que tu es entraîné de poser à chaque fois que vous êtes devant votre sujet et que vous avez choisi la dissertation d'ailleurs même il y a beaucoup d'élèves qui préfèrent dans un sujet de façon automatique de prendre le commentaire sans même regarder la dissertation donc si vous êtes si vous allez donc à la guerre il faut amener donc toutes les armes possibles donc parfois le sujet de dissertation peut être beaucoup plus facile que le sujet de commentaire mais parfois les élèves de faire les yeux pour choisir que le commentaire alors que la dissertation pouvait être beaucoup plus facile pour eux mais dans le cas du choix de la dissertation il faut comprendre que ces trois parties là qui composent la dissertation introduction développement et conclusion et que tu fais l'introduction tu fais également trois parties et dans chaque partie tu dois être en conscience sur le fait de savoir qu'est-ce que je suis en train de de faire l'introduction d'une dissertation après il va l'aborder n'est pas l'introduction d'un cours dans la première partie quand tu amènes le sujet donc il faut poser donc le contexte en répondant à trois questions quelles sont les trois questions auxquelles on répond quand on amène le sujet on répond à trois questions dans la première partie de l'introduction c'est-à-dire amener le sujet vous répondez à la question à la question pourquoi pourquoi donc dans ce pourquoi là vous définissez le thème ensuite à la question quand quand donc vous ne pouvez pas présenter faire amener un sujet sans poser ce qu'on appelle le cadre temporaire et le cadre temporel donc est allé au cadre spatial donc auquel tu vas rappeler à la question qui est 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 la question où quoi quand et où ces trois réponses-là doivent apparaître obligatoirement dans la première partie de votre intro introduction et ensuite passer à la deuxième étape c'est quoi poser la la problématique la problématique et la problématique se pose en répondant à la question à la question à la question pour pourquoi et vous posez donc l'explication du sujet et dans la troisième partie bien sûr vous annoncez le plan le plan c'est comment je vais aborder ma dissertation et le développement n'est que la reproduction du plan que tu as annoncé que tu vas développer ensuite vous passez par la conclusion la conclusion ou vous posez le bilan elle est perspective elle est perspective d'accord avant elle est perspective ils vont partir de la question après donc en attendant que M. Salle termine sa présentation on va peut-être vous passer la parole M. Sissé pour vous adresser un peu élèves que c'est la dernière partie M. le directeur prenez la parole c'est la dernière partie donc après on va terminer peut-être vous allez jeter quelques mots à l'essence après il va terminer par la méthodologie donc on salue la présence de M. Noura et ma camara bonsoir 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 bon je sais que salam alaykoum salam alaykoum on salam alaykoum on salam alaykoum mère oui 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 le soeur de chandra de d'ingéna randre compte ma rtj jang jang bah m m am kham-kham, am fokam m'ana pratike, bobo elle genga manko jari nyong jari sabob ya karmanim wambokna chile lintakha daga fitoy, ngeriyalak jemmy you tok, nisémi professeur waayy jambargi mag ji inga khamitowarkala sén bigayyle, sén kharidle sén bokle, sén ambijamla moi Ousmane si se initiai su kodefi ya karmanle lal amna salo dakpeji lé Ousmane dèf mais n'avoir pas le fait que ces gens sont debatiers. Par flee-t-il étant la responsabilité qui tépектs au programme nous vient faire le qui vont vite voir saquelles sont reconnêtres dans ce contexte des vies qui sont faites et et嚼ir s'il vous plaît ce qui s'est produit pour le du Cahawaiif qui font les nominés donc je veux nous dire cet outil s'est nés Iraeur quand j'ai un temps pour les millions de dollars et qu'il me dit Je vous remercie. tu avais mis lekah de santé, de la vassin, de la vassin d'Arabes, à des femmes отдельes, à des femmes enifaient des cellules, à des personnes fait Covid-19, fait Ousmane Suso, fait The Prepad ehverserie, fait Senegal, va nous faire ook perseverance, fait le Premier st烏, puis le Président, puis le pire si nouscmons juste à metros 800. ce que je dis. Je vous remercie sur le directeur qui est votre mariage. Je vous remercie tout ce que je suis dans le premier ministre. dans ce domaine, vous savez, il y a des communautés, je vous remercie, je vous remercie. Il n'y a pas de ma mère. Il n'y a pas de ma mère. Il n'y a pas d'égard. Je sais pas de ma mère. Quand tu es à mère. Il n'y a pas de mère. J'ai pas de mère. Je ne fais pas de mère. Tu ne fais pas de mère. Je ne fais pas de mère. Vous êtes conscient. Vous avez l'esprit. Je t'en ai dit à ma mère. Si c'est un peu plus à l'alphabet, c'est un peu plus à l'autre. Qu'est-ce qu'on a fait ? Le Kébé-Mère donne une fierté qui s'est mis en place, mais une fierté qui s'est mis en place. Nous avons la parole à M. Ousmane Sissi. Voilà, merci Imam. Je pense que tout d'abord, je vais présenter, s'il vous plaît, j'avais présenté mes excuses parce que j'aurais pu être là dès le début. J'avais promis au professeur Sall d'être là dès le début du cours. Donc je regrette un peu d'avoir été un peu en retard, mais parce qu'il y a des cérémonies de condoléances où j'étais parti à Kébé-Mère. Je suis très satisfait, très, très, très satisfait de ce que j'ai vu. Le professeur Sall, j'ai été très séduit, énormément. Et je me suis déplacé pour m'asseoir là-bas pour suivre la présentation. Parce que j'ai une formation de géologue, je suis intéressé à l'histoire et à la géographie. Je me rappelle même, à l'épreuve du bac, j'avais 15 sur 20 en ce jour. Donc, c'est pourquoi je me suis déplacé, pour non pas suivre le cours, mais me rappeler du cours que j'avais pris. Et c'est exactement, exactement, avec toute la pertinence, le contenu, le sérieux, la rigueur, la jeunesse et l'envie de transférer et de transmettre des connaissances. Je voudrais vraiment vous remercier et vous féliciter. Je dois aussi témoigner que le professeur Sall, ce qu'il vient de faire, il le fait gratuitement. Il m'a dit, il m'a dit que je n'ai besoin d'aucun franc et je ne perçois aucun franc et ça, je le fais parce que ce sont mes élèves. Et c'est important. Je remercie également le professeur Gueye parce que je vois avec sa forme de communication une maîtrise, une sagesse, une capacité de synthèse et surtout à vous amener à l'essentiel, à comprendre ce qui est essentiel dans ce qui a été dit et présenté par le professeur Ghal. Je vous remercie infiniment. Je ne cesserai encore de remercier mon frère, le professeur K. Cette idée est l'idée de professeur K. C'est lui-même. C'est lui-même qui me l'a proposé et ce matin je vous ai expliqué. Sange a dit oui, je vais venir le faire gratuitement et notre frère Maud Sal également le fait aujourd'hui gratuitement. Et ça, si on le fait, si on le fait, parce que de l'une ne beugue, de l'une ne beugue, parce que ce qu'il y a, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas. C'est lui-même. 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 Donc, je remercie mon frère Tiam, Maud, pour les propos et la clairvoyance, la profondeur qui a amené la discussion à un niveau de développement assez intéressant. On va continuer le chemin. Ibrahima Kamara, qui est là, c'est le premier à m'appeler et à se féliciter du choix fait pour que le professeur Salle fasse cette présentation. tout à l'heure quand je me suis retourné mon nom est à placer ici Camara, je vous remercie maintenant je pense qu'avant de retourner la parole au professeur Sall je voudrais tout simplement vous demander que vous m'avez dit que vous êtes je ne veux que、 je veux que je suis heureux je n'arrive pas à rire je suis heureux je suis heureux je suis heureux ops j'ai un profus de 12 ans mais tellement Je veux dire Amadou, Boye seconde et Boye premier Jignao, nous devons tourner